... Sur la disparition de l'âme de Liège, qu'en pensez-vous ? Vous travaillez dans l'art tous les deux. Charles-Henri Somelette, qui est artiste, pouvez-vous présenter en 30 secondes ? Moi, c'est Marc Tenbolt, et je suis fondateur du collectif In-Off-Space, qui essaye de mettre en lumière les artistes et la culture liégeoise. Sur la perte de l'âme de Liège, nous, c'est la constatation qu'on veste, c'était par rapport au fait que toutes les institutions culturelles à Liège ne se parlent pas forcément, et n'échangent pas. Et nous, ce qu'on essaie de faire, enfin, en tout cas, un dépend de notre charte, c'était de recréer des ponts avec les différentes institutions liégeoises culturelles. C'est une bonne initiative. Ça fait 30 ans que je travaille. C'est ce qu'on nous dit pour chaque fois. Par contre, on a remarqué que les gens se tournaient un peu le dos. et alors... Non, mais il ne se tourne pas le dos. Il s'ignore. Il s'ignore. Il s'ignore complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas la volonté de se retourner vers l'un vers l'autre. Moi, j'ai remarqué ça aussi en parlant avec différentes personnes. Ah oui. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de leur collecter. Et donc, les solutions, c'est ça, Liège Persona ? Parce que les gens ne se parlent plus, c'est ça ? Moi, ça, on peut même étendre ça à la société en général. On essaie de faire de nous des gens repliés sur eux-mêmes et enfermés chez eux. Et d'autant plus pour le moment, mais... Oui. Allez, baisse ton masque, comme ça, on verra qui tu es. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que... Allez, vas-y, Charles-Henri. Fais un acte révolutionnaire. Voilà. Ça se refait. D'ici, vraiment, je le porte pas en vue. D'ici, on est en train de rentrer dans la police. Alors, ta réponse à ça, Liège Persona ? Mais Liège Persona, oui, c'est un petit peu... Déjà, elle en avait une énorme à la base. J'en parlais hier avec quelqu'un de la famille qui a fait ses études au conservatoire ici à Liège, il y a des années. Et on parlait aussi de la volonté que Liège voulait ou devait s'aligner sur les grandes métropoles européennes. Et en même temps, quand on veut coller à quelque chose, on ne peut pas inévitablement perdre quelque chose et laisser des plumes. Donc, est-ce que Liège perd son âme ? Moi, j'ai un statut un peu particulier, c'est que j'habite en dehors de Liège, mais je suis régulièrement à Liège pour toutes mes activités. Et je peux voir que ça ne se dilue pas, mais je compte. Pour être optimiste, c'est content de voir des forces vives comme le collectif Inner Space, comme la galerie Yoko Yoda, comme chez K4, comme chez Nandia Vilaine. Toutes ces petites activités-là qui, malgré tout, sont à contre-courant, mais qui résistent un petit peu. C'est bien, tu es un artiste moderniste qui fait dans le marketing. Lino, pour les gâteaux que je cite, que je trouve qu'il fait à travail. Non, 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 c'est pas ça que j'ai voulu dire. Il y a toujours des gens bien. Non, mais écoute, on est au centre du problème. Le marketing, aujourd'hui, se faire connaître, faire connaître son identité, qui suit, c'est la base. Il n'est plus possible aujourd'hui de faire de l'art sans s'ouvrir au monde international. Oui, je crois que c'est... Tu as appris l'anglais ? Tu parles anglais couramment ? Oui, c'est obligé, le Wallon aussi. Le Wallon, Liège, doit... Wallon deuxième mangue, hein. Wallon deuxième mangue. Non, mais la posture un peu anachronique de l'artiste qui reste chez lui, ou qui reste dans sa ville, c'est vrai que... Mais la question fondamentale que je n'ai pas posée au départ, c'est quoi l'âme, finalement ? L'âme de Liège, c'est quoi ? Quand on dit Liège, personne d'âme, c'était quoi l'âme de Liège ? Ah, ben, j'ai envie de retourner la caméra et de reposer la question à l'identité... Ben, pour moi, l'âme de Liège, c'est ce qui était là-devant, qui n'est plus. Qui n'est plus. Les citoyens. On a évacué les citoyens de la ville. Bon, ça se tannit. On a éventré, on est en train d'éventrer le cœur de Liège. Et ça, je trouve que le citoyen n'a plus sa place en ville. On veut éliminer le citoyen et proposer autre chose. Garder les consommateurs, quoi. Garder les consommateurs, voilà. Tu viens de douter... Là, on s'engage dans une dérive. Et il faudrait être plusieurs pour le souligner aux politiques. Le politique n'a plus de vision du futur. La seule vision du futur, c'est la rentabilité économique. Et donc, on a perdu notre âme. C'est peut-être le seul qui est possible de voir en tant que politicien. Je pense que la politique, elle n'a plus de pouvoir, pour le moment. Elle n'a plus de pouvoir. Elle est liquidée, oui. Et donc, il y a un vide. Il y a un appel d'air. Il faudrait qu'on s'y installe. Le problème, c'est que c'est comme notre initiative, elle est citoyenne. Elle n'est pas rémunérée, par exemple. Il y a plein de gens qui luttent comme ça. Tu es bénévole. Oui. Tu es bénévole. On fait du travail. Oui, il faut en travailler dedans. Et vous êtes à combien dans cette ASBM ? On est sept. Sept, vous travaillez bénévolement. Oui, parce que c'est tout nouveau. Il faudrait revenir... Tu vas bientôt être... On essaye, mais... J'allais dire récupérer. Ah, de toute façon... Je te fais une belle pub. Tu vas pouvoir... Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Qu'est-ce que tu demandes à la communauté française ? La communauté française ou la région Wallonne ou la ville de Liège ? Les villes de Liège, on travaille avec eux pour le moment, mais... Nada, rien. Il ne te donne rien. Non, très peu. On l'a donné beaucoup, nous. Je vais peut-être nuancer le propos, je pense, il y a, mais... Il faudrait quand même un... Il faut se dépêcher, quoi. Il reste encore... Je vais donner une métaphore. À la gare des Guimains, le train qui va au stand, il est poussé par une locomotive, qui s'appelle la locomotive d'Aleige. Et je pense que c'est... D'avoir vu l'image, c'est bien d'avoir quelque chose de solide, mais de discret. Qu'il soit à l'arrière et qu'il pousse, afin de reprendre les propos de... Je crois que c'est Jacques Charnier qui disait ça, quitter la Côte-Dense. Voilà. Et la voiture d'Aleige, la locomotive d'Aleige, elle fait ça. Elle permet au train qui arrive à l'Aleige de quitter la Côte-Dense et de poursuivre sa route à Bruxelles, à l'Anvers, etc. Donc c'est un petit peu ça quelque chose de solide, de discret, mais de... costaud et de... conséquent. C'est pour être un peu trouvé. Voilà. Réenchantons le futur de l'Aleige. Prenons le train. C'est ça, prenons le train. Parce qu'en plus, tout est là. Les artistes sont là, la qualité est là, les acteurs sont là. Tout est là, quoi. Tout est là. Il me manque juste, comme dit Charles-Henri, la locomotive. Voilà, merci. C'est Minot. Et bonne année. A toi aussi, Edith. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada